Merci Madame le Maire, chers collègues. Merci évidemment tout début aux intervenants pour leurs exposés. Très différent sur la forme, c'est vrai. Patrick Payoun a bien reconnu les traditionnels camemberts, courbes, analyses, chiffres de Laurent. Évidemment l'agence d'études urbaines nous donne moult et moult informations qu'il est évidemment très riche et très précieux d'avoir et je crois aussi que ça c'est une vraie force sur le territoire. Et puis évidemment le côté sensible, le côté émouvant et plein d'action, plein d'énergie des acteurs de terrain associatifs qui font vraiment, je tiens à vous le dire Madame le Maire, que ces deux interventions ce matin sont très très complémentaires sur notre territoire. Alors évidemment lorsqu'on parle de solidarité au sens large, il est important aussi de compléter le propos avec la question de la transition écologique parce que c'est un vecteur essentiel de solidarité. Elle porte en elle les fondements d'une plus grande justice entre les territoires, on l'a vu, entre les villes, entre les quartiers, entre les différents habitants mais bien sûr à chaque fois avec la volonté de replacer l'humain au cœur des projets et vous nous l'avez bien montré ce matin. Non pas comme une certitude mais plutôt comme un chemin je dirais qui s'appuie sur la résilience de notre territoire. Cette résilience qui doit nous permettre de répondre aux enjeux d'un développement économique, d'un développement d'une économie plus sociale, plus solidaire. En effet si on repense aux conclusions de ce matin de Patrick Payou de Laurent, il disait se loger et travailler reste une clé de voûte des solidarités nantaises et du développement nantais. En tout cas c'est ce que j'en ai retenu dans la conclusion. Et donc derrière la question du développement économique est centrale, on l'a bien vu. Il faut faire un vrai choix d'une économie diversifiée en soutenant fortement, bien entendu sur notre territoire, l'économie sociale et solidaire car elle permet une offre d'emploi qui résiste mieux aux crises économiques, qui engage davantage l'homme au cœur de l'activité économique. Alors la solidarité et la transition écologique aussi pour répondre aux difficultés économiques des uns et des autres. Juste un chiffre pour 2016, puisque le S en fait partie, le S de solidarité, en 2016, le revenu de solidarité active, le RSA, a été versé à près de 16 000 personnes en Loire-Atlantique. Parmi elles, 47,6% sont des femmes et 40,5% ont entre 25 et 34 ans. Alors bien sûr, certains dénonceront ici des mesures d'assistanat. Moi, je pense au contraire qu'il nous faut réhabiliter cette solidarité. La transition écologique pourrait aussi créer presque un million d'emplois, nous dit l'ADEME en France. Et moi, je pense justement qu'il nous faut un plan national de réhabilitation des logements. C'est bien la non-écologie qui est punitive, car elle entraîne une vulnérabilité sociale qui se traduit souvent par des inégalités sur la santé. Et là, c'est un point important, puisqu'on le verra tout à l'heure avec les auditions sur le grand débat énergie. Nos équilibres qui ne se feront pas, bien sûr, les uns contre les autres. Il nous faut mobiliser les fondements de notre République. Évidemment, la question de la liberté, on le sait, mais assurément autant l'égalité et la fraternité. Et c'est bien en lien avec votre témoignage ce matin. Nos concitoyens ont des idées, ne pensons pas pour eux, mais bien entendu avec eux, comme vous avez pu le faire. C'est parce que les mouvements d'éducation populaire se sont aussi appliqués ce principe, qu'ils ont écrit de très balpages de solidarité. Poser la solidarité au bon endroit nécessite d'abord d'écouter les attentes, aussi d'écouter les besoins. A ce titre, évidemment, on peut constater rapidement, permettez-moi la petite remarque, que les électeurs de la primaire du Parti Socialiste ont choisi de faire de la question sociale et de la question écologique les deux termes d'un nouveau projet qui se tourne vers le futur, vers l'avenir, pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Comme nous l'avons vu avec la présentation de Laurent également, les défis auxquels nous sommes confrontés imposent de nouvelles solidarités. On a parlé précarité énergétique, on a parlé pollution de l'air, précarisation croissante, difficultés de vie dans le quotidien. Alors en période de crise, c'est vrai que la tentation de chercher un coupable est facile. On peut conduire à construire des murs entre les citoyens, entre les populations, entre les territoires, entre les Etats, entre les pauvres, entre les riches, entre les migrants, les Français, entre les croyants de différentes religions. Or, aujourd'hui, nous devons vraiment penser le monde comme un espace commun de solidarité. Et ce débat n'est pas anodin ce matin. Mettons en commun nos forces et construisons des ponts entre nous plutôt que nous ignorer ou nous craindre trop souvent. La solidarité est un juste partage de richesses, c'est également prendre soin de chacun, de chacune. Alors à ce titre, évidemment, le logement en est une pierre angulaire. Le logement, depuis la sédentarisation des sociétés humaines, est devenu le lieu de la protection, de la préservation, un lieu privilégié de l'intime qui permet de structurer sa personnalité. C'est un véritable point de départ vers l'extérieur et à ce titre, l'espace qui permet de se préparer à la vie sociale, à la vie citoyenne. Sans logement, sans adresse, on le sait, il est terriblement difficile d'avoir une vie sociale. Quasiment impossible de trouver un emploi, de bénéficier des aides sociales, encore moins ou encore impossible de s'inscrire sur les listes électorales. Chacun doit avoir un toit, bien sûr. Le logement est un droit fondamental, un droit qui doit devenir opposable. Le logement, c'est plus qu'un seul hébergement, c'est un espace de vie sociale. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre nous rappelait que 4 millions de ménages en France sont mal logés. Sans logement décent, pas de citoyenneté, pas d'inscription dans la cité. Notre ambition de construire sur notre territoire 6 000 logements neufs par an, dont près de 2 000 logements sociaux, est juste. Et là encore, le programme local de l'habitat est un outil de solidarité qui permet sur notre territoire une solidarité entre les communes. Et nous avons besoin au quotidien de ces solidarités. Mais nous devons faire plus et faire mieux pour les jeunes, pour les précaires, les personnes porteuses de handicap, les personnes âgées à faibles ressources. On l'a vu avec les chiffres. Hier soir d'ailleurs, dans le cadre de l'audition du grand débat de transition énergétique, Marie Moisan soulignait que le logement est un vecteur majeur pour réduire la précarité énergétique. Laurent nous montre ce matin aussi que 12% des propriétaires sont dans une précarité énergétique croissante et qui vivent dans des véritables passoires énergétiques. Alors oui, nous sommes sur la bonne voie quand nous construisons des opérations du type igloo avec notre métropole Habitat. D'ailleurs, la deuxième opération est en projet. Elle associe les acteurs du logement et les acteurs de l'insertion. Je pourrais prendre également l'exemple de l'association Toi à moi, qui permet d'intégrer des hommes et des femmes en grande précarité et qui participent à la remise en état de leur logement. L'hébergement d'urgence, oui, est indispensable, on doit le développer encore davantage et il ne saurait trouver un sens satisfaisant dans une inscription s'il n'y a pas la question du logement, s'il n'y a pas un parcours résidentiel citoyenneté. Notre action collective doit être rivée sur l'éducation et la citoyenneté. En effet, pas de changement de modèle sans une éducation au changement, sans une éducation à la transition. Penser le changement, c'est s'autoriser à essayer, à innover, à recommencer, à dialoguer, à concerter. Les enfants, mais aussi les adultes, tout au long de la vie, doivent se former pour imaginer un demain plus solidaire. Et on l'a vu aussi ce matin avec le projet des 5 ponts, s'autoriser à essayer, s'autoriser à innover, questionner, se re-questionner et encore mettre à nouveau le projet sur la table. On voit bien que ce projet des 5 ponts, au cœur de l'île de Nantes, entre le Stéréolux, le quartier de la Création, la Halalstom, l'Elephant, on voit bien ici le pari du vivre ensemble à la Nantaise qu'on aime construire, qu'on aime fabriquer, qu'on aime mettre en place avec les uns et les autres. Alors juste pour finir, une petite dédicace au président des Eaux-Vives, Dink Huell, merci aussi à vous et merci en tout cas à l'ensemble des acteurs. Merci.